... Dans le cadre de cette première journée de Top 14, le CABRIF débute sa saison devant son public sur ses terres corésiennes avec la réception d'un nouveau loup rugby, désormais dirigé par Xavier Garbajosa. L'ambiance des grands jours, les retrouvailles avec le Top 14, il y avait de l'attente forcément. Septième minute, premier mouvement du CAB, Dolding qui gagne du terrain, on est dans les cinq derniers mètres. La défense du loup s'accroche, mais le cuir qui sort vite vers le troisième ligne. Esteban Abadi qui marque l'essai et ouvre le bas. La match est vite lancée, les corésiens ont d'entrée mis du rythme et sont récompensés. Paul Abadi avait fait le boulot aussi pour conserver cette vitesse. 22ème minute, le loup a réduit l'écart et se montre à son tour entreprenant de la pression sur la ligne. Douce, il colle au ballon et qui ressort vers Godwin. La passe sautée qui fait la différence pour trouver Arnaud Bottas et ses lyonnais. Les rhodaniens passent devant à la passe et à la réception de recrues lyonnaises de l'intersaison. On a passé la demi-heure de jeu et les deux équipes sont à égalité. 10 partout, mais Lyon garde l'initiative, joue sur ce petit côté. Arnold feinte et démarre pour servir Douce, après contact. Nini Hagevili relève le cuir, feinte de passe. Mobilisation de deux adversaires pour passer les bras et retrouver Bottas. Et Toby Arnold est là au soutien pour finir et marquer l'essai. Un mouvement de grande classe. Et on revoit notamment le travail de l'élié géorgien révéler la saison dernière. La suite de Toby Arnold, l'historique, qui termine l'action. Et le loup mène donc à la mi-temps sur les terres. Découjou, 17 à 13. On bascule à la 52e sur ses touches, un secteur où les lyonnais ont du mal dans cette partie. Ils parviennent à l'inverse à intercepter avec Joël Capocou. Le deuxième ligne anglais lui aussi révélé la saison dernière, ancien des Saracens, qui a filé à l'essai. Le loup qui se détache au tableau d'affichage. Un ballon maîtrisé de justesse. Et la course aussi tranchante que gagnante. 24 à 13, mêlée en faveur de Brive à 5 mètres. Bon travail du paquet d'avant, de la vitesse derrière pour transmettre le ballon. Niccoli est trouvé et file derrière la ligne. Une réalisation qui relance bien les Brivistes conquérants et déterminés. à l'image de cette mêlée et de cette combinaison entre avant et trois quarts. La réaction du loup est rapide. Pour autant, on retrouve Capocou à l'entame de ce dernier quart d'heure. Cuyou est entré à la mêlée. Remise intérieure pour Niniashvili qui franchit. Trouve berde trois adversaires. Mobilisé, Gouzou, cette fois l'ancien Montois qui arrive de pro des deux. Puis Cuyou pour une libération rapide vers Beka Saguinadze. Nouvel essai lyonnais. On revoit cette action décisive. Des lyonnais qui se trouvent parfaitement sur ce mouvement qui fait mouche. Quatre essais à deux. Ils peuvent pousser peut-être pour un bonus offensif. Mais Brive peut aussi pousser de son côté pour un bonus défensif. Et à la 80e, ce ballon porté, c'est avancé. Ce travail des avants. Et qui est récompensé d'un essai de pénalité. 31 à 27. C'est le score final. Lyon qui s'impose donc à Brive et signe d'entrer un succès à l'extérieur. Le CAB doit se contenter d'un point de bonus défensif.